Bonjour, c'est Madame Ardyn. Dans cette vidéo, nous allons réviser la conjugaison du présent de deux verbes irréguliers, le verbe aller et le verbe faire. C'est parti ! Nous allons tout d'abord commencer par le verbe aller. Le verbe aller se termine en ER, mais il ne se conjugue pas comme les autres en ER. Il faudra donc faire d'abord attention à ce qu'on entend. C'est d'abord ce qu'on entend qui va déterminer ce qu'on écrit. Donc, si je veux faire une phrase avec le verbe aller, si je veux conjuguer la phrase aller au marché, je ne vais pas dire j'alle au marché. Il va se passer quelque chose, je vais dire je vais au marché. Et déjà au niveau de mon oreille, j'entends que c'est différent. Donc d'abord écouter et ensuite apprendre la leçon pour pouvoir savoir écrire le mot. Donc déjà c'est je vais. Ce je vais, eh bien il faudra apprendre qu'il s'écrit V-A-I-S. V-A-I-S. Je vais au marché. Si je fais la même phrase avec tu, cela donnera tu vas au marché. Et comme pour je vais, on va apprendre. Donc tu vas au marché V-A-I-S. Alors on retrouve ce S pratiquement dans tous les verbes qui sont conjugués avec tu. Nous en avions déjà parlé. Il, mais attention pas plusieurs personnes, donc je vais plutôt dire mon frère va au marché. Mais ce V-A-L-A, il va s'écrire V-A, rien d'autre. Comme le A du verbe avoir. Nous allons au marché. Et là on retrouve un verbe régulier. Puisque nous avons enlevé le E-R de l'infinitif et nous avons mis la terminaison O-M-S que l'on connaît bien avec nous. Pour vous, exactement la même chose. Vous allez au marché. Avec sa terminaison en E-Z. Attention, pour le dernier, il ou elle avec un S, je vais dire mes frères, mes frères vont au marché. Donc là on n'aura pas un verbe qui se terminera en E-N-T, comme on a eu l'habitude de l'avoir jusque là, mais en O-N-T. On verra qu'il y a plusieurs verbes en français qui au présent prennent la terminaison O-N-T. Le verbe aller en fait partie. Je vais vous laisser le temps de recopier ce verbe. L'idéal serait de le recopier avec les deux couleurs, noir et rouge ou bleu et rouge, sans souci, pour que vous puissiez bien mémoriser chaque mot. Il serait aussi intéressant de prendre le temps d'apprendre l'orthographe de chaque mot avant de passer à l'exercice. De faire l'exercice en sachant déjà écrire les mots et quels sont les mots qui correspondent. Donc vous prenez tout le temps qu'il vous faut. Je vais bientôt dire pause pour mettre la vidéo en pause. Vous recopiez. Mais vous prenez aussi le temps d'apprendre. Par exemple, vous pouvez faire un jeu de cache. Cachez le mot qui est devant. Je, ici, le mot vert, l'enlever. Et vous récitez à vous-même. Ah, qu'est-ce qu'il y a à côté de je ? Comment je dois écrire ce mot ? Ah, c'est vais. Et ça s'écrit V-A-I-S. Voilà. Et que chaque mot, vous sachiez l'écrire, vous sachiez retrouver par cœur. Et ce qu'on entend est l'orthographe de chaque mot pour pouvoir être capable de faire l'exercice sans le modèle. Donc je vous laisse prendre le temps qu'il faut pour faire toute cette activité avant de passer à l'exercice. Pause. Voici l'exercice qui correspond à cette partie de la leçon sur le verbe aller. Nous allons conjuguer le verbe aller dans chaque phrase. À chaque fois que j'écris une phrase, prenez le temps de l'écrire aussi sur votre cahier, de mettre le verbe aller conjugué dans l'espace qui est indiqué par cette barre. Et ensuite, vous remettez la vidéo pour avoir la réponse. Nous, au marché. Pause. Avec nous, nous avons vu tout à l'heure que le verbe aller se conjuguait en disant « Allons » et que ce mot s'écrivait avec « O-N-S ». Voici donc la réponse. Nous allons au marché à deux L-O-N-S. La réponse ici avec « I-L-S » sera « Il va faire ses courses ». Pour cette phrase, la réponse sera « Je vais chez le coiffeur ». « V-A-I-S » est « V-A-I-S ». Quatrième phrase. Vous, « M-M » au cinéma. Pause. La réponse de cette phrase est « Vous allez au cinéma ». A, deux « l-L-E-Z ». Vous allez au cinéma. Phrase suivante. « Ell, M-M, au restaurant ». Attention, c'est « l-L », avec un «-S ». On peut le remplacer par « mes soeurs » par exemple. « Mes soeurs » « M-M » au restaurant. Pause. Eh bien, nous pourrons dire Mes sœurs vont au restaurant V-O-N-T Mes sœurs vont au restaurant Dernière phrase pour cet exercice Tu m'as la cantine Pause La réponse pour cette phrase est Tu vas à la cantine V-A-S On prend le temps de bien vérifier son exercice et de corriger si besoin avant de passer à la deuxième partie de cette leçon. Dans la deuxième partie, nous travaillons sur le verbe faire au présent. Lui aussi est irrégulier. Ça veut dire qu'il aura des terminaisons à certains moments que l'on n'aurait peut-être pas pensé à mettre dans un autre verbe. Il va donc falloir aussi beaucoup se servir de son oreille. Pour conjuguer ce verbe, je vous propose la phrase Faire un gâteau. Nous allons conjuguer faire un gâteau. Je m'un gâteau. Eh bien, naturellement, on va dire Je fais un gâteau. Et je fais un gâteau, eh bien cela va s'écrire à la fin exactement comme le verbe être de tout à l'heure. Avec A-I-S Voilà, je fais un gâteau. Ça ressemble beaucoup, pardon, au verbe aller. J'ai dit le verbe être, il s'agit du verbe aller que nous venons de travailler. Voilà. Et on continue. Tu m'un gâteau. Eh bien, tu fais un gâteau. Et le fait, ici, va s'écrire exactement de la même façon qu'avec Je. Nous aurons la même terminaison. Nous retrouvons toujours ce S de Tu. Il, ou mon frère, fait un gâteau. Mais cette fois-ci, attention, ce ne sera pas un S. On écrira fait F-A-I-T. T-T, ce n'est pas une terminaison que nous avons déjà rencontrée pour un verbe. Mais c'est souvent le cas pour les verbes en R-E, comme le verbe faire, qui vont se conjuguer au présent avec il ou elle sans S. Attention, un petit peu plus difficile ici, il faudra vraiment l'apprendre parce que l'oreille ne suffira pas. Elle risque même de nous faire nous tromper car on ne va pas écrire exactement ce que l'on entend. Nous allons dire Nous faisons un gâteau. Et nous entendons Nous feu. Nous entendons le son E. Or, on va continuer à écrire le F-A-I qui est déjà là au début du mot faire. Mais on va bien prononcer feu. Donc, nous faisons, avec bien sûr le O-N-S de nous, A-I au début. Et ça, il faudra faire très attention. Avec vous aussi, il y a un piège. Il y a quelque chose qu'on ne dit surtout pas en français. Donc, je ne vais pas le dire pour ne pas vous le mettre dans l'oreille. Nous dirons Vous faites un gâteau. Et rien d'autre. Vous faites. Alors, qui s'écrira toujours avec le F-A-I. J'entends le T. Je vais donc l'écrire. Et la terminaison sera comme pour le verbe être où on dit vous êtes. Ce sera E-S. Voilà. Vous faites. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, rien d'autre. Et on terminera avec il ou elle avec un S. Avec une terminaison qu'on a déjà rencontrée tout à l'heure. Mes sœurs. Si c'est elle avec un S. Mes sœurs font un gâteau. Et je réentends de nouveau le ON. Alors, attention, ce n'est pas le ON de nous qui s'écrit ONS. C'est ONT qui ressemble au ENT que nous avons vu avec les verbes en ER. Voilà. Elles font. Et je réalise que nous avons déjà vu cette terminaison avec les verbes être et avoir où on dit elles sont et elles ont. Donc, elles font et elles vont pour le verbe aller que nous venons de voir. Ces quatre verbes ont une terminaison en ONT à la dernière personne du pluriel. Comme tout à l'heure, je vous laisse un peu de temps. Pour recopier, si possible, avec les deux couleurs et prendre le temps d'apprendre. D'apprendre en faisant quoi ? En cachant les mots. En essayant de les redonner à l'oral ou à l'écrit pour vérifier que l'on sait les redonner. Il y a six mots à retenir, six mots à apprendre. Donc, ensuite, on est prêt seulement à faire l'exercice. Pause. Première phrase de cet exercice. Comme tout à l'heure, on prend le temps d'écrire les réponses à chaque fois avant de découvrir si elle est juste ou pas. Donc, première question. Tu... Un gâteau. Pause. Et bien, la réponse sera Nous l'avons vu dans la leçon tout à l'heure. Deuxième phrase. Ils... Leurs exercices. Pause. La réponse sera Ils font... F-O-M-T Leurs exercices. Ils font leurs exercices. Troisième phrase. Elle... Son lit. Pause. Elle... Fait... F-A-I-T Son lit. Donc, attention, ne pas confondre le F-A-I-T avec le F-A-I-S de tu de tout à l'heure. Phrase suivante. Vous... La vaisselle. Pause. Attention, ici, c'était le petit piège dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous faites la vaisselle. F-A-I-T-E-S Et rien d'autre. Je... M... Les courses. Pause. Pour cette partie de l'exercice, ce sera... Je fais... F-A-I-S Les courses. Je fais les courses. Dernière question de l'exercice. Nous... M... Le ménage. C'est à vous. Pause. Nous... Attention, là aussi, il y a un petit piège. Nous faisons... Le ménage. Nous faisons... F-A-I-S-O-N-S Voilà, je vous laisse regarder la correction de l'exercice. Regardez où vous êtes trompés. Simplement pour savoir quelle partie de la leçon il faut réviser, il faut revoir. Parce que quand on apprend quelque chose par cœur, il est important de le revoir souvent, un petit peu à chaque fois. Mais souvent, on peut prendre une minute dans sa journée pour relire les conjugaisons du présent du verbe aller un jour. Et puis le lendemain, on relit la conjugaison du verbe faire. Et le jour d'après, on révise le verbe être. Et puis le verbe avoir. Et à chaque fois que l'on révise un petit peu plus le verbe, il rentre un petit peu plus. Et la prochaine fois, on saura mieux le conjuguer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse sur cette correction. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.